coucou les amis je reviens vers vous pour faire une petite vidéo déco j'avais quelques années j'ai cette pomme de pâtes qui est énorme énorme elle dépasse ma main pas des grandes mains mais quand même elle fait 14 cm de haut de large 11 enfin vous voyez vous voyez un peu le truc et j'avais envie pour découvrir de la poser comme ça donc j'ai fait un nœud j'ai eu beaucoup de mal je voulais faire avec le marron mais je ne sais pas je n'arrivais pas donc j'ai fait un nœud avec la toile de jute comme ça ça ressemble je vois ça dans les décos de noël tout le monde peut y penser je veux dire c'est pas un truc voilà j'ai fait un nœud comme ça c'est la toile de jute que j'avais acheté chez Aldi cet été je crois j'essaie de bien mettre mon nœud mais franchement ça se met plutôt mal je vais coller le nœud déjà en un premier temps j'ai préparé des petites déco je pense que je vais mettre ça comme ça c'est parti pour la colle on veut tu en voilà je vais mettre ça un peu comme ça en maintenant bien sûr c'est vrai que j'aurais pu mettre non parce qu'en vrai je veux pas là j'ai sorti de la ficelle mais en vrai je veux plutôt la poser pas l'accrocher et puis on va venir décorer un peu le dessus j'espère que ça va tenir quoi peut-être que ma colle était pas assez chaude je sais pas ça n'a pas l'air de coller pourquoi on se le demande alors j'ai sorti je tiens des petites boules comme ça que j'avais le grelot que j'avais là j'ai rien acheté c'est des trucs que j'avais un petit sapin la ficelle la petite étoile beige là je pense que ça peut ça peut faire bon on va voir je sais pas ça n'a pas l'air de tenir j'ai envie de dire pourquoi tu me diras ça tient déjà pas du papier bon voilà on va faire un peu comme ça je vais mettre une petite branche de sapin par ici je remets de la colle c'est un peu avec ce que vous avez de Noël des décos de Noël j'avais sorti une petite étoile quitte à la faire pendre c'est possible je vais mettre des petites boules de Noël elles sont belles ces boules là il me semble qu'ils ont refaites les marrons comme ça je reste dans les marrons parce que ma déco elle est plutôt marron hop c'est pas facile à tenir je sais pas pourquoi ça m'énerve la fille a dit ça m'énerve dans toutes les vidéos c'est vrai on se demande pourquoi ça tient pas je vais faire un peu sortir de sous le noeud je sais pas si vous avez vous utilisez une colle je parle des colles à pistolet à chauffer là si vous avez une marque un truc je sais pas une colle qui tient voilà ces petits bonbons j'adore ces petits trucs là je trouve ça super beau tient pas tient pas du tout tient pas moi c'est de la colle que j'achète sur Amazon qui doit certainement venir d'Asie en règle générale ça vient de là-bas ouais bien sûr ces trucs c'est franchement énervant je trouve parce que je trouve qu'on s'attarde sur des choses voilà ça devrait coller point barre mon petit truc rouge aussi là là petite étoile je vais peut-être mettre ça au milieu du noeud comme le milieu de noeud c'est pas terrible terrible mais je vais mettre ça là voilà le sapinou bouffe non et là je sais pas il aura l'eau elle a trop de colle pour le coup elle a trop de colle qui est venue se mettre il y a plein de colle qui s'est mis en dessous peut-être même pas droit donc non quoi bah non non grelot ou pas grelot c'est pas grand chose c'est juste pour vous donner un petit aperçu ce qu'on peut faire avec une pomme de peigne ou même plus petite si vous avez j'ai envie de faire tomber ça comme ça ou le laisser comme ça ouais j'aurais bien mis un sac qui pend mais ça ressemble à rien bah je sais pas je sais pas elle est embêtée la fille peut-être mettre des grelots ça y est elle avait déjà dû être collée celle alors qu'est-ce qu'on a comme une re j'en ai pas revu cette année de ça j'aime bien le petit vert trop mignon trop mignonne aussi un peu rose gold c'est mignon ça regarde ça c'est des typos minés on va en mettre une là rose gold encore hop trop mignon et la verte j'aime bien la verte aussi hop comme ça voilà si je veux je mets du du brillant du brillant dessus oui je peux mettre du brillant ou de la neige on va voir ça vous savez j'en avais fait on peut aussi les mettre sur un socle mais je sais pas j'avais plus envie de poser ça comme ça je sais pas si je mets de la neige j'en sais rien j'en sais rien elle a du mal à sortir puis j'ai du mal à presser alors je vais pas en mettre partout un petit peu comme ça mais je vais prendre ça quand même oh pourquoi ça ne sort pas c'est pénible ça me fait trop mal je peux pas appuyer j'ai plus du tout de force dans les doigts surtout que ça se voit à peine je vais récupérer ma paillétasse hop voilà j'ai pas tout perdu enfin vous pouvez mettre du blanc partout moi c'est parce que bon j'ai pas ça dure longtemps donc voilà quoi tout ça se voit pas spécialement en plus de l'argent ouais ça aurait été plus joli de l'argent je vais voir si je n'ai plus ma bombe de colle tiens ça vous savez c'est la colle en bombe comme ça je vais essayer d'en mettre un peu voilà léger quoi mais c'est histoire de de mettre la paillette un peu partout voilà comme ça je trouve que ça fait super beau là vous voyez pas trop ça brille ça brille le milieu voilà je trouve que c'est je ne sais pas si vous voyez et si vous voyez la brillance je vais voir voilà il faut bien se couper quand même voilà je ne sais pas si vous voyez que ça brille mais ça brille bon les amis c'était juste une idée une pomme de pain et puis vous pouvez décorer le dessus soit l'accrocher soit la poser et c'est tout et ça fait son job si vous avez du grand branchage lui donner de l'étoffe comme ça ça serait plus joli mais ben j'ai pas ça j'ai pas ça sous les mains j'ai pas donc voilà mais comme elle est grisée le fait de mettre des paillettes argent c'est pas plus mal voilà et puis et puis c'est tout n'hésitez pas à étoffer vos créas à leur donner de l'ampleur du volume à bientôt pour une prochaine vidéo bisous bisous bye bye